Saïd Sambadjan, malheureusement, Dieu a tout à l'heure. Saïd Sambadjan a dit, Que l'on appelle l'Islam, Que l'on appelle le pourfrance, Que Dieu vous dise. Et nous, nous l'aiderons, Que Dieu nous le dise sur l'Oise Senégal, Il est temps des mains avec nous en fait. Dieu se dit, Que Dieu se dit, Que Dieu bonjour, Que Dieu amène, Que Dieu le bonjour, Que Dieu est pourfrance, Que Dieu le bonjour, Ne pas vous dire, Que Dieu s'en prêche, le public est en train de faire des ans. Dans le mondeтрiel, le public a toujours été en train de se dérouler. Nous sommes dans le Car personne. Nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train d'embarquer. Nous sommes en train de même de se dérouler. Nous sommes en train de se dérouler. Nous sommes entre nous, dans le Sénégal. Nous sommes ravis de la France avec les Indes. c'est quand le Premier ministre de Mishra se dit «Caïtu Al-Kouran », au secours de la commission d'A야é, pour les profondations de «Fanoueli », dans tous les niveaux de ce qu'ils disent le « Coran », il s'est dit «Caïtu Al-Kouran », où tous ceux quiакouent le phénomène et en se signent, qui sont les catholiques, et qui sont les membres de l'epoca. Pour atteindre de l'État, il y a la possibilité de se démonterner dans les pays being auprès d'Afrique. Tout ça, au moins, c'est ce qu'on me demande, c'est en direct de l'Université de Günder, Nous avons à l'origine de l'Islam, de la religion, de l'Etat, de la communauté, de l'Etat, et de la consécration internationale. Nous avons à l'aider de la symposium pour faire tout le monde et de la vulgariser l'Al-Khran d'Azad pour les deux personnes qui ont accès au Senegal et Afrique. Nous avons à l'aider de la famille de la famille et d'Azad. Nous avons à l'aider de la famille de l'Al-Khran d'Azad. Le président de la Commission a suivi la Saito Al-Khran d'Azad, Dr Abdelkarim, Vous savez que nous recevons beaucoup de versions du Coran au Sénégal, que nous étudions, que nous utilisons pour nos différentes pratiques religieuses. Mais nous avons cette particularité et cette chance exceptionnelle d'avoir au Sénégal également de grands érudits qui ont écrit et qui ont calligraphié le Coran. Cette année-ci, nous avons eu la chance d'avoir Serim Shambadjani, érudit sénégalais installé à Sanar, guide religieux pédagogue, qui a également manuscrit le Coran. Et le manuscrit qu'il a produit du Coran a été validé par l'Institut Al-Hazar. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'Institut Al-Hazar a mis sur pied, lorsqu'il a reçu le manuscrit du Coran par Serim Shambadjani, une commission qui, pendant quatre ans, tous les lundis, s'est réunie pour étudier ce manuscrit-là, page par page, ligne par ligne, pour voir s'il correspondait à la vulgaire de Seyina Ousmane al-Afan. Et donc, lorsque ce comité a analysé ce manuscrit-là, il a estimé que ce manuscrit était exactement conforme au Coran qui a été rédigé, recensé, collationné par les contemporains du prophète Sallallahu alayhi wa sallam au VIIe siècle. Cela veut dire que c'est une consécration exceptionnelle que le Sénégal a eue. C'est la première fois que nous avons un négro africain qui manuscrit le Coran et que ce soit validé internationalement. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce manuscrit peut être imprimé et diffusé à travers le monde. Il a exactement la même valeur que les Corans que nous utilisons actuellement, qui nous proviennent d'Arabie Saoudite ou qui nous proviennent de Tunisie, de Maghreb. Et donc, l'Université Gaston-Berger a estimé utile de s'intéresser à ce processus-là, mais de s'intéresser également à cette érudit-là. Ce n'est pas un hasard parce que, tout simplement, l'Université Gaston-Berger est consciente du fait qu'elle a l'obligation de valoriser et de promouvoir les savoirs locaux, les savoirs endogènes. Et donc, c'est un jalon que nous posons pour que demain, d'autres puissent également s'intéresser aux écrits de nos grands érudits, de nos anciens, pour les analyser, non pas d'un point de vue religieux, mais juste d'un point de vue scientifique. C'est également là notre mission de production et d'analyse du savoir.